Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, les droits des femmes basées sur le sexe. Le WDI, c'est l'organisation féministe mondiale à l'origine de la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe. Cette déclaration a été créée pour combattre le remplacement de la notion de sexe par la notion d'identité de genre, que ce soit dans la loi, les politiques et la pratique sociale, parce que ce remplacement crée de nouvelles discriminations à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Nous vous invitons à signer notre déclaration et vous allez trouver le lien dans le chat. Notre déclaration s'appuie sur les textes internationaux de l'ONU sur les droits humains et les droits des femmes, notamment la CEDEF, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est une convention qui a été adoptée par la quasi-totalité des États dans le monde. Et notre organisation, le WDI, est mondiale. À ce jour, nous sommes représentés dans 33 pays du monde, ce qui montre que le remplacement progressif de la notion de sexe par l'identité de genre est répandu, mais ça montre aussi que les femmes sont partout déterminées à la combattre et à affirmer, puisque nous sommes discriminées en fonction de notre sexe, que nos droits basés sur le sexe doivent être défendus. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de la question du genre en Afrique ces dernières années, depuis l'apparition de l'idéologie transactiviste et son expansion mondiale. Pour nous en parler, Désirée Mimi, qui est activiste et militante dans le groupe féministe Amazon, et Tassi Angbe, le nom est fictif, qui est une féministe radicale au Togo. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Désirée et Tassi reviendront dans un prochain webinaire, donc on répondra peut-être à certaines de vos questions la prochaine fois, parce que c'est un sujet très vaste. Et le webinaire que nous sommes en train de faire sera mis prochainement sur YouTube, donc vous pourrez le revisionner. Alors, bonjour Désirée, bonjour Tassi. Qu'est-ce qu'une femme ? Laquelle de vous veut répondre à cette question ? Qu'est-ce qu'une femme ? C'est simple, une femme, c'est une adulte humaine femelle. C'est une petite fille qui est née de sexe féminin, qui subit l'oppression à partir du moment où on sait à l'échographie que c'est une fille, parce que surtout en Afrique, avoir un garçon, c'est le saint graal, alors qu'avoir une fille, c'est subir tout le malheur du monde. Donc oui, être une fille, c'est vraiment une réalité matérielle et biologique, il n'y a rien d'autre à le dire. Et en fait, une fille, c'est celle qui subit des oppressions depuis qu'elle est petite. Une femme, c'est celle qui subit des oppressions depuis plusieurs siècles. C'est marrant qu'aujourd'hui, on ne sache plus définir ce que c'est qu'une femme, alors qu'avant, on savait le faire très bien. Donc voilà. Les filles, ce sont des petites filles qui sont avortées en Asie. Voilà. Donc je trouve que cette question, elle a l'air débile la question, c'est marrant, alors qu'en fait, elle est super importante de nos genres. Merci Désirée. Tassi qui va rester caméra fermée pour des raisons de prudence, parce qu'en tant que féministe radicale, on est souvent harcelé. Tassi, est-ce que tu voudrais répondre à cette question qui paraît toute bête, mais qu'est-ce qu'une femme? Oui, bien sûr. Je vais aller dans le même sens que Désirée. Je pense que nous sommes toutes d'accord sur la définition. Une femme, c'est la femelle de l'espèce humaine, tout simplement. Il y a le mâle et puis il y a la femelle. Et la femme, c'est celle qui porte le sexe femelle, tout court, peu importe comment elle se comporte, ce qu'elle porte, ou même comment elle se ressent. Une femme, c'est celle qui porte ce sexe-là, celle qui est femelle, au niveau de la race humaine, voilà, tout court. Et bien sûr, on sait que les problèmes des femmes sont très, très différents des problèmes des hommes ou des mâles humains, voilà. Merci. Et du coup, depuis quand est-ce que vous êtes féministe radicale, l'une et l'autre? D'abord, moi, j'ai rencontré les idées féministes au cours de mes études parce que j'ai étudié la philosophie à l'université. Et donc, j'avais choisi d'étudier l'option qui parlait des femmes ou du féminisme. Et c'est l'option genre à l'université. Quand on veut étudier les problèmes des femmes, on choisit le genre. Et donc, étudier le genre et le développement. C'est comme ça que ça a commencé. D'abord parce que je suis une femme, donc c'est normal. Avec les problèmes que les femmes subissent ici, et puis dans le monde en général, c'est universel. J'ai décidé que mes études, ça serait ça. Voilà. Et en plus, parce que je suis lesbienne aussi, donc j'ai milité dans des organisations ou dans des groupes ici pour les luttes contre les maladies sexuellement transmissibles d'abord. Et ces organisations-là nous regroupaient en groupes de lesbiennes ou de gays, on va dire, des homosexuels. Voilà. Mais à la base, c'était un groupe cuir qui regroupait toutes ces organisations-là. Un groupe que nous appelons Cuir African Youth Network, voilà, en anglais. Et c'est un groupe transactiviste et pro-prostitution, pro-porno et tout ce qui va avec. Et moi, j'ai dû me retirer parce que je ne me retrouvais pas vraiment dans ce qui se faisait. Je n'étais pas d'accord avec la théorie transgenriste, on va dire, et la promotion surtout de la prostitution. Eux, ils aiment parler de travail de sexe. Voilà. J'étais très irritée par cela et je me suis retirée. Donc, depuis, j'ai créé juste, on va dire, un cabinet conseil en genre et développement. Et je suis pour le moment seule à défendre ces idées-là sur le net, voilà, à travers mes pages et mes comptes Facebook. Et c'est là que j'ai rencontré la déclaration, justement, de la WDI qui était au départ, WHRC, avec les anglophones. Et après, je vous ai découvert et voilà. Donc, pour le moment, je suis avec vous, mais localement, je vais dire que je suis seule. Merci. Merci, Tassi. Est-ce que, Désirée, tu veux nous dire comment tu es devenue féministe radicale ? Oui, c'est un peu trop rapide. Mais moi, j'ai grandi avec une mère militante qui se battait contre les violences faites aux femmes. Donc, les violences avec le conjoint, bref, le viol et autres. Donc, en fait, j'ai baigné là-dedans, on va dire. Et puis, je suis adolescente, j'ai toujours été pour l'abolition du porno, de la prostitution. Après, quand j'avais 14 ans, je ne savais pas exactement pourquoi est-ce que j'étais contre. Et avec le temps, en lisant des livres, en lisant Dorking, en faisant plus de recherches, voilà, j'ai eu ma… comment je vais dire ? Mon point de vue s'est affiné. Et donc, voilà, je suis… en fait, j'ai toujours été… Je n'ai jamais parlé de travail du sexe parce que ce n'est pas du travail. Pour moi, c'est la plus ancienne violence faite aux femmes et qui est… Enfin, comment je vais dire ? Qui continue et est sous le regard complice des institutions. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je parlerais du travail du sexe. Et puis, voilà, j'ai toujours été… Comment je vais dire ? Oui, j'ai toujours eu ces idées-là. Et puis, depuis peu, j'ai rejoint le collectif « L'Amazon Paris » dans lequel je suis activiste et militante depuis un an. Merci à vous deux. J'aurais voulu savoir comment les pratiques de prévention, notamment contre les violences faites aux femmes, sont financées en Afrique et notamment au Togo ? Ok. Notamment au Togo, les préventions sont faites à travers les campagnes de sensibilisation, voilà, et des émissions télé et radio et quelques séminaires organisés, surtout par des ONG et associations qui sont coiffées par des bailleurs venant des Nations Unies, surtout. En général, c'est comme ça que ça se fait, des bailleurs américains, surtout américains, mais qui passent souvent par les Nations Unies pour financer les ONG. C'est comme ça que ça se fait. Et bien sûr, la propagande n'est pas assez faite. C'est comme... Les sujets sur les violences sexuelles sont un peu un sujet réservé ou renfermé à une certaine élite. Et si bien que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces informations et surtout les femmes n'ont pas assez accès à ces informations parce que c'est souvent fait dans des cadres académiques, voilà. Et la plupart des femmes ne sont pas très instruites pour comprendre ce qui se passe. Et le discours n'est pas assez terre à terre aussi pour leur faire comprendre la chose. Donc, c'est ce qui est dommage, voilà. Et le langage qui est pris souvent, c'est le langage imposé par ces bailleurs-là. Les langages imposés par les bailleurs de fonds et surtout les Nations Unies qui parlent toujours de genre, de violence faite au genre au lieu de parler des violences commises par les hommes ou à l'endroit des femmes. J'espère que j'ai répondu un tout petit peu à votre question. Oui, mais oui, complètement. Et j'aurais voulu savoir si ces dix ou vingt dernières années, est-ce que ces pratiques ont évolué et comment? Une évolution au niveau de la propagande, mais pas une évolution au niveau du langage parce que ça regresse. Aujourd'hui, quand on parle de violences basées sur le genre, si je prends un exemple, souvent c'est ce qui se passe à la télévision, ils parlent des violences conjugales. L'accent est surtout mis sur les violences conjugales et on donne la parole aux hommes et les hommes parlent des violences que les femmes font à leur endroit. Et un exemple de violence, c'est le reflux, par exemple, des relations sexuelles de la part des femmes aux hommes. Ils pensent que c'est une violence et on ne fait que parler de ça. Et on oublie, on met de côté carrément les problèmes des femmes et on revient parler des problèmes des hommes. Et on englobe tout ça en parlant des problèmes ou des violences faites aux gens. Et ça annule maintenant le discours à l'endroit des femmes spécialement. C'est ce qui se passe. C'est exactement le cas aussi au Cameroun notamment, où on parle, on a même, comment on appelle ça, l'INS, qui est l'Institut National de Statistique, qui parle de violences de genre. Donc moi, j'aimerais bien savoir de quoi est-ce qu'il parle quand il donne des chiffres en parlant des violences de genre, parce que ça veut tout dire et n'importe quoi. Alors qu'il y a des problématiques qui concernent les femmes qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, beaucoup de femmes en Afrique, en tout cas au Cameroun, n'ont pas conscience que le devoir conjugal est un viol conjugal. Donc ça, ce sont des problématiques qui sont mises de côté au détriment d'une idéologie dangereuse pour les femmes. Et les associations, typiquement au Cameroun, les associations ont changé de langage depuis qu'elles sont en contact ou qu'elles reçoivent l'éducation des associations américaines. Parce que chaque fois qu'il y a une institution américaine qui va au Cameroun, quelques temps après, le discours change, quand on voit les communications qui sont faites, on ne parle plus d'excision, on ne parle plus de mariage forcé, on ne parle plus de viol, on parle de genre. Voilà. Ce qui ne veut absolument rien dire parce que là-dedans, en fait, on met les vrais problèmes de côté et puis on parle des problèmes de personnes privilégiées. Alors que pour le coup, en Afrique, on a encore besoin que ces femmes-là sachent que c'est mal d'être frappées par son compagnon. Parce qu'au Cameroun, typiquement, la bonne femme est celle qui est soumise et celle qui accepte de recevoir les coups de son mari. Parce que c'est une malédiction de ne pas être mariée ou en couple. Parce que si le mec, il te récale, tu vas devenir la honte de la population. Donc, à un moment, il faut qu'on se focalise, qu'on focalise la communication sur le fait que ce sont des violences que subissent ces femmes-là et qu'elles en prennent conscience et qu'on puisse leur expliquer. Mais pour ça, il faut qu'on adopte un langage qui parle à ces femmes-là et pas un langage de privilégié. Merci. Puisqu'on parle du genre, qu'est-ce que c'est que le genre et comment il est perçu ou comment on le conçoit en Afrique ? Le genre, il faut dire que nos langues locales ici, dans la plupart des langues, il n'y a pas de différenciation. Comme ça, il n'y a pas d'il ou elle, déjà. Et je crois que le problème se trouve au niveau de la langue française quand on parle du genre. Mais depuis l'introduction de ce terme-là, ce qui a changé, c'était la question, oui. Ce qui a changé, en fait, c'est qu'on ne se focalise plus sur les femmes, mais on généralise maintenant les choses. Et ça fait disparaître le problème au niveau des femmes exactement. Voilà. Depuis l'introduction de ce genre de discours, les problèmes des femmes ont disparu. Voilà. C'est redondant ce que je dis, mais c'est ça la réalité. Avec le discours en français, on parle des problèmes que les hommes subissent, mais on ne parle plus spécialement de ce que les femmes subissent en tant que femmes. Voilà. Mais avant ça, je crois qu'avant ça, traditionnellement, on savait la différence. Maintenant, dans le milieu transactiviste, dans le milieu LGBT, parce que ce milieu existe aussi, même si c'est underground, par exemple, au Togo, c'est interdit. Nous sommes considérés comme des criminels, mais nous existons et il y a une organisation, il y a ces personnes qui existent. Et la tendance dans ce milieu-là aussi est très forte. Il y a beaucoup plus de cuirisme que ce qu'on avait avant. Il y a cette tendance à devenir trans, comme on le dit maintenant, chez tout le monde. Et même certaines personnes qui ont commencé, parce qu'ils ont accès, ils ont les moyens, qui ont commencé des transitions, et qui se font nommer, pas officiellement, mais officieusement dans la communauté, qui changent officieusement comme ça de genre au niveau de la communauté. Donc, c'est une montée, ça monte. Ce qui se passe en Occident, on croit que ça ne se passera pas ici, mais ça commence déjà par se passer. Et il faut trouver un moyen pour arrêter ça universellement. Non, mais je vais réagir à ce que tu dis, parce que c'est d'autant plus grave quand on sait que la quasi-totalité des pays en Afrique pénalisent l'homosexualité. Donc, la théorie, l'idéologie du genre, c'est du pain béni pour tous les homophobes qui sont en Afrique, parce qu'ils vont préférer se dire que mon fils ou ma fille est née dans le mauvais corps, que de se dire que ma fille est lesbienne et mon fils est homosexuel, en fait. Et donc, c'est hyper… En fait, ce sont des thérapies de conversion. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et ça, on a vu ce que ça donnait en Iran. Et donc, ça va être… Pour l'instant, les gens, ils n'ont pas trop capté le truc, mais quand ça va être aussi gravissime, quand ça va atteindre le même niveau qu'ici, on va avoir des conversions de masse. Mais vraiment, ça va être gravissime, parce que pareil, être lesbienne, que ce soit au Cameroun ou comme l'a dit Tassi, c'est pareil au Cameroun, c'est pénalisé. Quand tu es lesbienne, tu te retrouves en prison. Pour simple dénonciation, pour suspicion de lesbianisme, tu te retrouves en prison. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir de preuves. Alors, si on te chope avec ta copine, c'est pire. C'est pire. Mais rien que pour des suspicions de lesbianisme, on se retrouve en prison. Donc, oui, l'idéologie du genre est dangereuse, parce que ça met notamment les lesbiennes en danger en Afrique. Tassi, est-ce que tu veux rebondir ? Ou je passe à la question ? Je voulais vous demander aussi, vous avez parlé des bailleurs, surtout Tassi, et je voulais savoir la façon dont ils imposent le langage. Est-ce que c'est une nouvelle forme de colonialisme ? Quel rapport de pouvoir y a avec ces bailleurs ? Oui, bon, une nouvelle. Bon, on va dire, est-ce que d'abord le colonialisme, ça n'a pas vraiment disparu, déjà ? Et le pouvoir est surtout économique, c'est ça. Les bailleurs, ils ont les fonds. Donc, ce qu'ils disent, ils demandent de faire, on le fait. Il y a, par exemple, durant le COVID, 2020 jusqu'à maintenant, dans la communauté LGBT, je n'aime pas dire LGBT, mais je suis obligée comme ça, on va le faire comme ça. Dans la communauté, il y a une promotion des trans. On fait des soirées de trans. On fait des soirées, des séances de sensibilisation et tout et tout, mais avec l'accent sur les personnes trans ou trans identifiées dans la communauté. Voilà. Et on oublie carrément les lesbiennes. Par exemple, nous, on avait créé une association de lesbiennes, essentiellement que des femelles, mais nous acceptions les femmes trans identifiées ou les hommes trans, on va dire, les femmes qui veulent devenir hommes, entre guillemets. On les accepte peut-être dans le groupe. Mais maintenant, c'est elles qui ont pris le déçu. Et dans le même groupe, on invite maintenant les hommes qui s'identifient femmes aussi. Donc, c'est devenu de la mayonnaise, c'est du n'importe quoi. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus de quel groupe on parle. Voilà. Et c'est mélangé maintenant. Et c'est surtout eux. Tout est focalisé sur eux maintenant. C'est eux. C'est eux. C'est ce que les trans veulent. C'est ça qu'on va faire maintenant. On ne sait pas si c'est périodique ou c'est la nouvelle façon d'être, je ne sais pas, peut-être homosexuel maintenant, c'est d'être trans. On a l'impression que c'est ça. Voilà un peu. Oui, je vois des réactions. Effectivement, ça, c'est un problème qu'on rencontre à beaucoup d'endroits. J'ai lu des coucous qui viennent dans tous les espaces réservés aux lesbiennes. Non, mais pour réagir, pour rebondir sur ce qu'elle disait Tassi, effectivement, par exemple, au Cameroun notamment, on a un célèbre transgenre qui ne se cache pas, comment je veux dire, qui est relayé sur tous les réseaux sociaux par les, comment je veux dire, par les Camerounais, alors qu'on ne ferait pas la même chose pour une lesbienne ou pour un homosexuel en fait. Et c'est d'autant plus grave que ce type a simulé une grossesse. Il a simulé neuf mois de grossesse où il avait, je ne sais pas, il avait tous les symptômes d'une femme enceinte apparemment. Et ensuite, il a fait une vidéo, un live en direct de la délivrance. Ça, j'avoue que je n'ai pas eu la patience ni le courage de regarder ce que ça donnait, cette fameuse délivrance. Mais c'est pour montrer en fait à quel point c'est gravissime parce que n'importe quel parent, je ne veux pas dire tous, mais très peu en Afrique, au Cameroun notamment, acceptera que son enfant soit homosexuel. Mais là, on a un mec trans, donc avec des seins, en plus là, il a fait une transition, donc il a des seins, il s'est refait les hanches, et qui s'affiche avec sa mère ? Moi, honnêtement, moi, j'étais, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu aucun homosexuel dont le parent s'affichait comme ça et était fier de lui. Donc c'est pour ça que je pense que il y a moyen que ça prenne en Afrique puisque c'est une bonne forme de thérapie de conversion. Merci.